Il y a deux, trois jours, je ne sais pas ce que Xi Jinping a fait en Chine. Il a confiné totalement une ville de 13 millions d'habitants avec une sortie par trois jours pour aller chercher des victoires, de la nourriture. C'est du contrôle, hein? Et c'est parce que le problème est le suivant. C'est que nous autres, on est en train de laisser circuler graduellement, librement, l'Omicron, le virus, un descendant du virus Shintok. Ça, ça veut dire que les Shintok, là, ils ne seront pas vaccinés, ils ne seront pas immunisés, ils vont avoir été tenus à l'écart des descendants de leurs microbes, de leurs virus. C'est une chose, quand ils vont mettre les pieds ici, là, ils vont être morts de peur, avec raison. Je pense qu'on vient de limiter la libre circulation des Shintok, de la République populaire de Chine. Ils vont débarquer avec des scaphandres, parce qu'autrement, ils vont tous ramener ça, là. Écoute, ils ne sont pas sortis du bois. L'immunité collective va être, dans certains coins, près de zéro. Il y a un article dans la Presse Plus ce matin encore, c'est d'une spécialiste, là, vous l'avez sûrement lu. Elle, elle remet en question la troisième dose ouverte pour tous dans les pays développés, dans les pays riches. Tu sais, comme on le dit depuis le début, comme vous le dites, ce n'est pas localement qu'on va régler ça, là. Tu sais, l'Afrique, là, c'est quoi le pourcentage? Tu es 8 % de la population qui est vaccinée. Au Cameroun, la Camerounais m'a dit… 5 % comme moi. Maintenant, il était peut-être un peu en retard sur les nouvelles, là. 5. Moi, je parle de l'Afrique totale. C'était ça ce matin, je pense, qui disait 8 %. En tout cas, c'est… Mais nous avons troisième dose. Il y en a qui parlent de quatrième dose. Ah oui, on se garde. Tu as de notre de l'argent. Oui, oui, mais c'est parce que c'est l'efficacité, Josée. C'était efficace. Parce que là, tu te ramasses avec des éclosions. En Ontario, ils ont 41 CHSLD où il y a des éclosions. Alors, tu sais, vous avez… Tout ce monde-là sont triplement vaccinés, là. Arrêtez et laissez… Vous savez, ma prédiction, peut-être quand je me trompe, c'est que le virus chinois et ses descendants va devenir comme une gastro-entérite. Comme le virus de gastro. Ça s'attrape. C'est hallucinant comme ça s'attrape de l'un à l'autre, dans une famille, au travail, peu importe. OK? Maintenant, c'est rare que quelqu'un ait très malade. Ah, c'est ça. La gastro. Je n'ai pas dit que c'est difficile. Ça, c'est une méchante cochonnerie cultivée dans les hôpitaux. Là, on aurait besoin de Yacinda, la jeune d'arc des virus dans les hôpitaux. Pourrait-elle tenir ce flambeau? Sous-titrage Société Radio-Canada 3 5 5 6 6